Près d'un an après leur déjarpissement, plus de 50 familles ont du mal à rentrer en possession de leur montant offert par le président Alfa Kondé. 20 millions, c'est la somme que chaque famille devrait recevoir comme frais de déménagement. Tous les habitants de cette décharge devaient être indemnisés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dar-Salam, nous on a été accusés à tort, en disant que les rivérins de Dar-Salam ont été dédommagés. Comme l'État sait qu'ils n'ont pas ces preuves, c'est pourquoi ils sont passés par la force pour venir démolir les maisons et finalement parler du domaine de l'État. L'argent qui reste, quand ils ont payé, il reste plus d'un milliard. Donc ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette somme ? Selon le dire de M. le ministre qu'il a reversé l'argent, M. Kourma qu'il a reversé l'argent au trésor public, donc nous, pendant que nous n'avons pas eu notre argent, qu'on a refusé d'aller prendre notre argent plus de six mois, et c'est ce qui n'est pas vrai. Donc c'est pourquoi les pauvres sont en train de tourner gauche à droite, afin de percevoir les 20 millions. Faute de moins financiers, cette veuve mère de huit enfants, comme plusieurs autres personnes, est obligée de vivre sur le site de Dar-Salam. Toutefois, elle garde toujours l'espoir de retrouver ses meilleurs jours avec l'appui de bonne volonté et les autorités guinéennes. Quand ils ont commencé à payer les 20 millions par famille, entre temps, ils ont arrêté. C'est à nous, veuves, qu'ils ont bloqué le paiement du mandat. Aucune veuve n'a reçu un front. C'est pourquoi nous sommes obligés de vivre dans les hangars. Nous sommes avec nos orphelins ici, nuit et jour. Pendant ce temps, les travaux du projet de transformation des déchets de la décharge de Dar-Salam confiés à une entreprise privée ont démarré sur les lieux. Les travaux qui se déroulent au risque et péril des riverains, qui réclament toujours un dédommagement de la part de l'Etat guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada